Alors Youssef Chahin, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas. On va faire une interview up and down. On ne bouge pas pendant le jingle. Youssef Chahin, que préférez-vous en vous ? Elle a de très beaux yeux. Et que détestez-vous en vous ? Ah, il y a beaucoup de choses. Par exemple ? Non, il me faut au moins rallonger l'émission de trois quarts d'heure. Ah non, ce n'est pas possible. Déjà qu'on nous reproche qu'elle est trop longue. Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez dans le cinéma ? La vérité, certainement. Qu'est-ce que vous haïssez dans le cinéma ? Les conneries. Surtout quand on veut faire un lavage de cerveau à partir du cinéma. Oui. Nous sommes les plus forts, nous sommes les plus beaux. La violence, jusqu'à... Il ne fallait pas que ce qui est arrivé arrive. Oui. Oui. Vous pensez que le 11 septembre, c'est un film américain ? Non, ça va être un film égyptien. C'est mon prochain. Quel est votre film préféré, en dehors des vôtres ? Très peu. Non, il y a beaucoup. Il y a E.T. Il y a... Dernièrement, il y a un metteur ancien juif, australien, qui est absolument formidable. Celui qui a fait Moulin Rouge. Baz Luhrmann. Bravo. Voilà. Quel est le film que vous détestez par-dessus tout ? Je n'ai pas un film spécial. Je n'ai pas un film spécial que je déteste. Il y a beaucoup de films que je déteste. Par exemple ? Je ne me rappelle pas comme ça. Je suis venu en été ici à Paris. Malheureusement, j'ai été six fois au cinéma. Et six fois, j'ai dû sortir. Je m'emmerdais. Ah oui ? Oui. Honnêtement, ce n'est pas le luxe ici. Quel a été Youssef Chahine le plus grand moment de votre vie ? Peut-être Cannes ? Oui. Ah oui. L'avantage pour Youssef Chahine d'avoir des prix à Cannes, c'est quand il rentre en Égypte, plus personne ne peut l'emmerder après. Parce que sinon, il y a des papiers dans le monde et donc ça fait mauvais genre. Quel a été le pire moment de votre vie ? Le pire moment, quand il y a eu les crétins qui se prenaient pour les directeurs du CNC égyptien, des choses-là. Oui. Et qui voulaient me dicter quoi faire. Oui. Et j'ai dû quitter le pays. Oui. Je suis retourné un an plus tard parce que j'aime. Oui. Ce qui vous plaît le plus dans la vie ? La musique et l'amour. L'amour. C'est bon. C'est bon. Ce qui vous plaît le moins dans la vie ? Le moivardage. Oui. Votre plus belle histoire d'amour. La mienne. Vous voulez savoir avec qui ? Avec la rouge, Ginger. J'avais 17 ans. Oui. Il y avait deux. Il y avait Téa qui était nymphomaniac. Elle était nymphomane. Talia ? Talia ? Elle va arriver là. Non. Attends. Attends. Elle ne peut pas arriver. On l'a enterrée il y a 15 ans. Donc, il y en avait une qui était nymphomane déjà, oui. Oui, oui. C'est celle qui m'a députelé. OK ? OK. Il y avait la Ginger. Oui. Qui était belle comme pas d'eux. C'est pas vrai. C'était une zikfi de gueule. Oui. Moi, je disais, mais jamais elle ne va me regarder. Je ne m'imaginais pas qu'elle finirait là où elle a fini. Ah ! Donc, ça, c'est un cheau lapin, Youssef. Ça, c'était la plus belle histoire d'amour. Maintenant, la plus moche. La pire histoire d'amour. Non, je n'ai pas eu d'histoire d'amour. Au contraire. Le problème, c'est que je continue à aimer tout ce que j'ai aimé. Alors, maintenant, ça commence à s'empater un tout petit peu. Youssef, qu'avez-vous de plus sexy en vous ? Je dois faire une démonstration ? Oui, oui, oui. Je crois que c'est ça, je sais pas. Allez. Allez, on va jouer à la courte paille. Qu'avez-vous de moins sexy ? Mes oreilles. Oui, les roues aussi. Qu'est-ce qu'il vous dit... Qu'est-ce qu'il vous dit que ça n'est pas sexy ? Quand j'étais petit, j'avais des oreilles... Qu'est-ce qu'il vous dit que ça n'est pas sexy ? Quand t'étais petit, quoi ? Quand j'étais petit, je me mettais du scotch sur les oreilles pour essayer de les recoller pendant que je dormais la nuit. Ça a marché, hein ? Pas trop. Ah, Youssef, ce que vous préférez dans le sexe ? La précision. Qu'est-ce qui vous dégoûte dans le sexe ? Très peu. Youssef Chahine, silence encore.